Bonjour à tous mes frères et sœurs, chers amis du programme de réflexion. C'est avec plaisir que je viens pour partager et donner ma contribution sur la question qui nous était posée par notre papa, Lumière Cambouille. Dans un couple, doivent-ils rencontrer tout ce l'heure passé, avant, après le mariage, voire même après plusieurs années de vie de couple avec des enfants, oui ou non, oui, il est très important de parler avant le mariage. Avec un peu de récule et ma petite expérience, il y a certaines personnes qui se rappellent ou qui se souviennent de certaines choses qui n'ont pas dit à leur partenaire après le mariage. Il y a cela, c'est très important d'avoir la maturité, pas simplement physique, la maturité spirituelle qui va au-delà pour te faire comprendre de ce que ton partenaire va t'expliquer après votre mariage. J'ai souvent écouté toutes tes vérités, ce n'est pas bon à dire. Mais moi, je me réfère aux Écritures parce que je suis un enfant de Dieu. Jean-Oui, tu dis ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité blesse, mais elle guérit. La vérité vous laisse, mais elle libère. Et sache aussi une chose, qu'il y a certaines choses que toi et moi, nous avons commis dans notre passé. Il n'y a pas que moi et Dieu qui a la connaissance. Il n'y a pas que toi et Dieu qui a la connaissance. Il y a certaines personnes qui nous entourent, de près comme de loin, qui connaissent certaines choses et notre passé. Alors, parler au début de la relation permettra que cet homme et cette femme puissent se décider de continuer ou pas dans cette relation. Parce que chacun d'entre nous a ses points forts et à ses points faibles. Et parfois, sa faiblesse, c'est de ne pas supporter ce qui était ton passé. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à supporter les conséquences du passé de quelqu'un. Alors, quand tu parles au début, ça permettra à cette personne de se décider. L'équipe 12D dit ceci. Car tout ce qui est tenu en secret sera dévoilé. Et tout ce qui est caché finira par être connu. Peu importe le continent, peu importe le pays qui nous sépare, la vérité va te suivre là où tu es. Peu importe le temps qui peuvent durer, sache-le, tôt ou tard, la vérité finira par être connue. Même si toi et moi, nous ne parlons pas, il y a quelqu'un qui parlera à ta place. Galate, si, 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 ne vous y trompez pas. Ce que l'homme a saigné, c'est ça que l'homme va raconter. Que tu sois croyant ou pas, ce que tu as fait, ce que j'avais fait, je vais les raconter ici. C'est pour cela qu'il est conseillé de parler tout au débit. Quels sont les avantages de dire la vérité? Son plaisir. Mais le Seigneur a déposé dans mon cœur quelques-unes. La première est que tu seras en paix avec toi-même. avec la personne ou avec ton partenaire, avec aussi ton Dieu et avec aussi les hommes. Et souvent, il y a certaines personnes qui ne seront d'accord avec toi. Mais le plus important est que la vérité qui t'a dit a permis que tu sois consciemment libre, sans réproche. C'est ça les avantages. Ça rendra ton partenaire au rempli de respect, considération, confiance envers toi et réciproquement. Votre couple sera stable, solide, équilibré et davantage déterminé d'aller jusqu'au bout. Et pas simplement, ta génération sera aussi bénéficiant. Il y a une chose que mon mari me dit souvent, que quand son papa était en vie, il disait toujours ceci. S'il voulait parler quelque chose à son père, à dire quelque chose qui n'était pas compte avec leur père, son papa, il disait toujours, n'ayez pas peur de parler avec papa, de dire des choses avec papa, mais ayez le respect. Et je vous assure, c'est une chose qui s'arrête dans sa génération à cause du choix de quelqu'un qui a décidé de dire la vérité. Les inconvénients sont aussi plisières, mais j'ai quelques-uns. Le premier inconvénient est que, sache-le, il faut accepter la incompréhension et aussi le déséquilibre qui arrivera dans ton couple. Parce qu'il y aura des déséquilibres. Parce que c'est comme tu as levé une partie de toi dans cette personne. La confiance que cette personne avait à toi va être déstabilisée. Il faut avoir la maturité spirituelle et surtout pour pouvoir comprendre et accepter et donner le temps à cette personne de s'y monter. Ça peut prendre du temps, mais il faut accepter. C'est ça les inconvénients. Et parfois, ce n'est pas le problème avec la personne en question, ton partenaire, c'est avec l'entourage. Souvent, beaucoup de nos entourages ou de tes entourages auront du mal à vivre avec toi à cause de ton passé. Mais j'aime bien toujours ce que la Bible nous dit. Jésus a vu plusieurs personnes qui ont amené une femme qui a trouvé un flagrant délit. Jésus a posé la question à ses hommes et femmes et dit, ceux qui n'ont pas péché, qui puissent commencer à jeter la première prière à cette femme. Le plus petit au plus grand, tout le monde a fouillé. Même Jésus a donné la deuxième chance à cette femme. Je crois que toi et moi aussi, nous pouvons donner la deuxième chance à cet homme, à cette femme. Peu importe le nombre ou les petits erreurs de ton passé que tu as commis, Dieu t'a pardonné et Dieu m'a pardonné. C'est-à-dire que nous pouvons aussi pardonner ce qui t'a fait du mal ou pardonne le passé de ton conjoint ou d'état conjointe. Ce sont les inconvénients. Les dégâts sont aussi nommés. Mais une chose est vraie, à cause de la vérité, de dire après le mariage, ou plusieurs années de vie de couple, ça peut même souvent amener à la séparation. Beaucoup de couples peuvent se séparer à cause de cela, parce que tu as trahi la confiance de ton partenaire. Il se sent comme si c'est quelqu'un qui est blessé avec tant des années de vie de couple, avec cet homme, avec cette femme, il n'est pas pouvoir de dire la vérité. Et souvent, ce qui arrive est que la personne attend de l'extérieur et toi, à la maison, tu n'as pris le choix, tu n'as qu'à dire oui. Mais pourtant, si tu avais l'initiative de dire, les choses peut-être ne pourront être parées. Alors, ce que je conseille, à tout homme, à toute femme qui est déjà engagée, ou qui pense à s'engager, qu'ils ont déjà plusieurs années de vie de couple, et que certaines choses, tu n'as pas dit à ton mari, à ta femme. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mariées avec des vies encachées, voire même des enfants qui ont dit, c'est mes cousins, c'est mes nièces, c'est mes frères, c'est mes sœurs, mais finalement, c'est leurs propres enfants. vaut mieux tard que jamais. C'est le prix à payer. Ça coûte cher, oui, mais c'est le prix à payer. Alors, ce qui peut être caché aujourd'hui, sera dévoilé demain. Alors, pensez-le à cela, qu'un jour, tout sera connu. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse notre Papa Lumière pour l'initiative et pour les questions. Soyez tous bénis et à très bientôt. Ciao, ciao.